Alors bonsoir Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi finalement ? Ouais, moi je suis l'homme qui a lancé Miss Items, le site sur les miss, les modèles. Ça fait déjà 6 années et demie que le site marche très bien. Et je dois dire, les derniers mois, on a de plein en plein de succès chez nos copains francophones. Alors j'ai vu que ce soir tu étais dans le jury, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur les favorites ? C'est toujours dangereux pour parler des favorites, mais je vais être honnête, j'ai déjà fait mon choix. Plus ou moins, la semaine passée, il y avait les interviews huis clos. Ça pour moi est aussi un aspect très important, parce que pour moi, une bonne Miss ne doit pas seulement être belle, elle doit aussi être capable de parler des sujets actuels. Elle doit avoir quand même une certaine intelligence, comme on dit. Mais ce soir, je regarde surtout ce qu'on fait sur le podium, la prestation. Et je dois dire, pour moi, j'ai déjà mon top 3, mais je ne vais pas donner les noms, autrement ce ne serait plus une surprise du tout. Alors des projets pour 2014, pour le site et pour le reste ? Pour le site, je veux continuer sur le même élan avec notre équipe super chouette, super professionnelle. D'ailleurs, un grand merci vers l'équipe de Miss Items, parce que ce sont eux qui réalisent ce projet. Et j'ai encore quelques nouvelles idées, parce que je veux toujours être originel. Je déteste les copies, les imitations. Et vous allez être surpris. En 2014, Miss Items a encore quelques trucs qui vont surprendre beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada